yo les boys yo les boys on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur youtube une vidéo demandée c'est tout simplement la vidéo de mon garage rocket league voilà je vais vous montrer un peu tous les items que j'estime être important assez rare d'ailleurs j'en ai pas mal vous allez voir aussi quel prix entre guillemets tous les items coûte parce que ça peut intéresser certains certaines personnes n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires combien environ vous estimez mon contre rocket league et puis voilà je vais vous montrer aussi mes titres que j'ai acquis tout au long de ma carrière et puis ça sera déjà pas mal je pense donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo et on va directement se retrouver sur le jeu donc voilà on va se retrouver pour les voitures j'ai une petite collection de voitures alors pas la meilleure je pense j'ai pas la meilleure parce que j'aime pas énormément beaucoup de voitures on va dire c'est à dire que voilà moi à part la fennec et l'octane est à la limite de temps en temps la skyland pour faire deux trois freestyle j'ai pas beaucoup de voitures mis à part évidemment j'ai toute la collection de fennec que vous pouvez voir là donc voilà en toutes les couleurs j'ai vraiment toutes les couleurs vous pouvez pas avoir plus de couleurs j'en suis assez fier je vais pas vous mytho j'ai un peu galéré à l'avoir je remercie d'ailleurs tous les toutes les personnes qui m'ont aidé parce que c'est pas si facile que ça même en étant trader donc ma préférée franchement j'aime bien la grille je trouve qu'elle a un petit charme c'est celle que j'utilise de base après l'allume est sympa aussi mais bon c'est vraiment voilà ça pète la fennec qui est d'ailleurs les gars la voiture la plus compétitive du jeu sans aucun doute j'en suis persuadé donc si vous voulez faire de la compétition je vous invite à avoir cette collection comme sans moi vous la serez pas de la voiture et bien sûr aussi j'ai toute la collection d'octane donc c'est des skins qui voilà la fennec blanche je pense qu'elle coûte je l'ai je l'ai je l'ai je pense qu'elle coûte environ 100 euros 80 euros je sais pas je connais pas trop les prix un jeu c'est des estimations et paille octane j'ai toutes les couleurs donc ça c'est ma voiture de cuir aussi un octane je l'utilise plus d'ailleurs dites moi si vous voulez une voix une vidéo avec le comeback de l'octane qui serait fort sympathique donc voilà je l'ai en toutes les couleurs comme d'hab lime orange en pink j'aime j'adore je préfère les octanes coloré que les que les fennec par contre ça c'est une certitude je trouve ça fait plus soft que par exemple une fennec où il ya vraiment beaucoup de couleurs et bien sûr la sky blue et la titanium white qui je sais pas son prix honnêtement je connais pas son prix je pense elle doit valoir quand même pas mal peut-être 100 euros 150 euros j'en sais rien mais ouais elle est vraiment fort sympathique et mais tiens fascine for use mais je l'ai déjà c'est un les gars pour ceux qui donc la bat mobile avant avant toute chose la bat mobile qui est une voiture voilà qu'a une histoire il ya beaucoup de grands joueurs par exemple cuixir ou ferry pic mon collègue qui joue avec la bat mobile pour ceux qui connaissent pas c'est la voiture de batman tout simplement et une voiture assez réputé faut le dire peu de joueurs l'ont utilisé mais les seuls qui l'ont utilisé on va pas se métaux ils ont une belle carrière certains ont fini leur carrière mais d'autres continuent donc ça fait plaisir une très bonne voiture moi personnellement j'aime pas du tout j'aime pas du tout j'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs c'est un peu trop grand pour moi je préfère les petites bombes du genre octane ou fennec mais voilà là c'est le pack fast in for use qui va ressortir les gars bientôt il va ressortir d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le code créateur keyed up quand avoir sortir je crois ça sort le 17 juin si je me trompe pas donc n'hésitez surtout pas donc la dodge qui est une voiture de vin diesel il me semble encore une bat mobile bon bah ça je l'ai jamais joué je sais même pas si j'ai une victoire avec j'ai même pas de victoire avec je l'ai mais voilà c'est c'est voilà j'ai pas trouvé l'utilité de la jouer je la trouve pas super belle c'est voilà ça doit être plus belle dans le film la nissan fasting for use bien sûr donc ça c'est une voiture de freestyler que j'apprécie énormément il y a peu de personnes qui l'ont utilisée en compétition mais étant fan étant pas fan de skyland je l'ai pas beaucoup utilisé mais les fans je pense que qu'ils l'utilisent tout le temps et voilà c'est vrai qu'elle est magnifique donc c'est pas mal l'after chuck voilà c'est une voiture un peu basique ça c'est basique aussi le battle bus c'était avec l'epic game je l'avais je crois on l'avait eu gratuit je me semble il me semble c'était à l'époque où l'epic game avait racheté rocket league ils avaient fait cette petite opération c'était sympa la doloréane alors ça ça date de ouf il me semble au début du jeu pas très enfin peut-être un an ou deux ans en 2017 je pense à les sorci si j'estime à peu près le truc donc ça date quand même c'est une voiture mythique encore du film back to the future ouais c'est le genre de voiture qu'on peut pas échanger malheureusement vu que c'est en DLC mais c'est des voitures sympathiques la dominus voilà qui est quand même une voiture ultime on va dire on va pas se raconter d'histoire donc la dominus une voiture pareil un peu de freestyler mais de joueurs compétitifs des joueurs compétitifs l'utilisent après c'est encore pas mon style c'est une need box dominus du coup on l'appelle comme ça donc de voiture assez longue moi j'apprécie pas trop après c'est une très bonne voiture je l'ai en titanium white malheureusement je l'ai en titanium white acheté dans le shop donc je peux pas les changer celle là l'octane et la fenec en blanche j'avais oublié de le préciser je peux les échanger c'est pour ça que je dis le prix là en fait c'est voilà je crois quand on peut échanger cette dominus là elle coûte 400 euros mais c'est pas mon cas moi c'est une voiture que j'ai acheté dans le shop parce que j'ai jamais trop apprécié la voiture j'ai quand même voulu l'acheter en blanche mais voilà c'est je peux pas les changer donc elle ne compte pas d'argent sur mon compte l'ecto voilà elle est sortie à pas très longtemps l'esper fast 4w je sais pas qui a créé cette voiture mais je pense il est plus dans le studio en tout cas j'espère la ford qui en vrai elle est sortie à pas longtemps la ford c'était un petit partenariat fort sympathique après voilà et pas non plus voilà c'est une ford quoi la formule 1 2021 qui est un partenariat exceptionnel je trouve en tout cas franchement ils ont fait du bon boulot les voitures sont magnifiques après j'aime pas trop la jouer encore une fois je suis plutôt compétitif donc je préfère rester aux voitures compétitives mais en vrai je trouve c'est un bon pas pour le jeu de l'avoir sorti jurassic park une voiture de jurassic world voilà c'est hitbox octane donc j'aurais peut-être pu l'aimer mais non j'ai pas aimé du tout un peu trop gros à mon goût encore une fois la kit knight rider ça doit être un délire avec batman ou j'en sais rien ouais c'est stylé devant mais j'aime pas trop la lamborghini j'ai fait une voiture j'ai fait une vidéo pardon avec qui est franchement très très bien je dirais que c'est la voiture de dlc que je préfère franchement avec la skyland parce que je la trouve vraiment pas mal vraiment assez belle c'est une vraie lambo donc voilà ça c'est fait la maraudeur encore une voiture basique madame une mclaren j'ai pas du tout aimé la mclaren d'ailleurs j'ai fait une vidéo il ya pas longtemps dessus encore une fois j'ai pas aimé mr one mudcat gtx alors ça c'est une voiture coup de coeur que je n'ai pas apprécié au final mais c'est une voiture qui avait dans un rocket pass il me semble et je lui en titanium white mais voilà j'ai pas trop kiffé non plus je tiens à préciser aussi que je pense que je l'ai en toutes les couleurs mais j'avais archivé toutes mes voitures que je n'utilisais pas j'ai gardé vraiment celle que j'aimais il est plus rare je pense que je l'ai dans toutes les couleurs mais c'est une très bonne voiture pour ceux qui veulent peut-être se la procurer elle est franchement sympathique et elle a un petit style assez assez cool je dirais qu'il ya un peu trop de symboles etc mais mis à part ça elle est assez cool j'aime bien la nascar voilà je fais une vidéo il ya pas longtemps dessus j'aime pas du tout trop longue vraiment trop trop longue mais c'est la voiture qui veut ça la nimbus paladin protéus reaper reaper c'est il me semble que c'est bon je me souviens plus de nom le film qui se joue dans le désert un peu what the fuck là roi drogue je l'ai en blanche aussi ça je pense que je peux l'échanger voilà c'est un peu une merck v2 la scarab voiture qui date de ouf horrible à jouer je vous la conseille pas takumi 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 rxt c'est voilà le next level de la takumi qui est assez stylé en soi je crois c'est hitbox octane je la trouve assez stylé mais personne n'a joué cette voiture voilà le moteur qui seraient etc mais voilà the dark knight donc ça c'était une version 2 de batman qui est franchement sympathique à jouer si vous voulez à tester je vous la conseille parce qu'elle est franchement sympathique à jouer c'est assez cool je trouve le design est assez cool ça fait un peu bourrin mais voilà ils l'ont assez réussi je me rends compte que la vidéo va durer assez longtemps j'ai tellement d'objets les gars je pensais pas je pensais faire la vidéo je me dis une voiture une vidéo garage ça dure une minute et tout mais ça j'ai pas mal de voitures en plus qui ont une histoire c'est vrai la twinzer je me souviens plus je crois que c'était dans un dlc ou une voiture basique la venom qui est d'une voiture de base la vulcan aussi il me semble ex-devil la zippie et bon je sais pas pourquoi je l'ai en deux fois donc c'est tout pour les voitures je pense que j'ai une belle collection de voitures à la limite je pourrais peut-être avoir la dominus en toutes les couleurs mais je pense sincèrement que j'ai la collection de rêve en tout cas pour ma part c'est ma collection de rêve je peux pas avoir mieux à part la dominus en toutes les couleurs et échangeable surtout mais mis à part ça voilà je pense que j'ai une belle collection quand même j'ai à peu près toutes les voitures en franchement je pense sincèrement j'ai toutes les voitures où vraiment les plus importantes donc c'est tout pour les voitures et on se retrouve pour les dical j'en ai quand même pas mal des dical donc on va voir on va voir ça tout de suite c'est parti d'ailleurs c'est parti nfl fan pack je sais même pas c'est quoi all compatible item have been archived ça doit être de la merde nfl je sais même plus c'est quoi mais bref ça je sais pas c'est quoi je vais aller où à l'essentiel parce que le dissolver donc ça c'est un skin que j'ai parti attendez on va remettre la fennec ah non ok j'avais j'avais les filtres ok c'est bon skin vitality fennec exceptionnel n'hésitez pas à l'acheter donc j'ai fait récemment la collection de tous les york bands de fennec dans mon garage je sais pas si vous appréciez le skin je trouve il est assez sympa j'ai toutes les couleurs et en vrai quant à toutes les couleurs ça fait quand même ça prend toute la page c'est quand même c'est assez dur à avoir tout donc j'ai eu tous les york bands j'étais plutôt content après il ya le dissolver que c'était turbo plus ça mon ancien teammate qui me l'avait passé je le remercie big thanks to turbo plus ça if you hear to me voilà merci à lui la hard line ah oui hard line j'ai essayé d'avoir à peu près la collection mais j'ai pas encore fini alors bon allez c'est assez stylé je l'ai jamais trop utilisé mais ça viendra peut-être un jour pour l'instant j'en ai que quatre donc une collection à finir après il ya le mainframe un skin emblématique de rocket league on va pas se mentir je l'ai en blanc et c'est le je pense celui qui coûte le plus cher je pense qu'il coûte assez cher peut-être 100 euros je pense ça j'aimerais bien avoir toute la collection d'ailleurs ça c'est encore un truc qui est en cours parce que c'est un skin quand même assez rare il y en a très peu des skins rares sur rocket league donc vaut mieux les chopper quand quand tu peux quoi donc je l'ai en safran crimson et titanium white et orange donc il me manque quand même pas mal mais dites moi ce que vous en pensez sur l'octane ça j'ai joué longtemps avec ce skin là sur l'octane fort sympathique fort sympathique j'ai toute la collection des rlcs x donc ce skin là il a une petite histoire c'est un skin que tu dis que tu pouvais avoir je sais pas si c'est encore d'actualité en regardant les championnats du monde de rocket league tout simplement sur twitch donc tu connecter ton contre rocket league sur twitch et tu pouvais avoir cet item voilà moi je trouve qu'il est magnifique franchement j'adore rlcs x ça fait vraiment compétitif il est pas très cher à avoir honnêtement je pense que le tout ça doit coûter 20 ou 30 euros même pas peut-être 40 je n'en sais rien mais c'est pas si cher que ça puis voilà c'est assez sympa bon le meilleur je pense c'est le titanium white ou peut-être le rose qui est qui est assez sympa après j'ai tout ah oui j'avais tous les je pense que ça je les ai tous ça c'est sûr le je pense que ceux qui regardent cette vidéo ne peuvent pas en dire autant mais j'ai tous les skins de de toutes les saisons qui nous ont été donnés je pense que j'en ai archivé ceux que j'aimais pas je sais pas s'il y en a eu plus ou pas mais mais tout ce que je sais c'est que je les ai tous sinon c'est sûr donc saison 1 qui était franchement sympathique en champion j'aime pas trop diamant j'aime pas trop gold j'adore je trouve ça casse un peu le délire grand champion j'adore platinum je crois ça c'est assez récent ces skins là silver et super sonic legend qui est franchement fort sympathique tout blanc c'est rare de voir des skins tout blanc c'est assez rare de pouvoir en faire donc là ils nous ont permis mais bon c'est pour les super sonic legend et je pense qu'il y a peu de personnes super sonic legend donc voilà il est assez rare en soi et j'en suis plutôt fier et là celui là c'était je sais plus quelle saison saison 12 et oui là c'est le ok là c'est le c'est les nouveaux skins là récents et ça c'était saison 12 donc à l'ancienne bon ils n'étaient pas super réussi à la limite il y a le saison 12 grand champion qui est pas mal le platinum à la limite et le silver qui était franchement sympa c'est un mélange entre noir et blanc donc ça fait un bon combo voilà pour ce qui en est des decals alors il n'y a pas beaucoup de decals rares sur rocket league voilà mis à part les york bangs etc et encore c'est pas si rare que ça je dirais voilà il y en a il y a plus rares par exemple des dissolvers je sais pas si c'est possible de l'avoir en coloré mais personnellement j'aime pas trop les skins qui bougent je me trouve plus lent sur le jeu avec j'aime bien les skins par exemple genre your bangs ça bouge pas et je me trouve plus rapide c'est une préférence c'est pour ça que j'essaie de les avoir tous parce que c'est ceux que je préfère et voilà je vois pas trop l'intérêt d'avoir des skins qui bougent que j'aime pas mais ça c'est personnel on va passer aux roues et là les gars c'est un peu ma spécialité moi j'ai essayé d'avoir à peu près toutes les roues du jeu plutôt une fierté je vais pas vous mentir donc on va commencer par les roues qui ont une histoire aussi non non d'ailleurs non pas tellement mais les roues alpha donc c'est des roues extrêmement rares peut-être les plus rares du jeu si je me trompe pas bien évidemment les items alpha pour ceux qui connaissent pas c'est à l'ancienne il y a 7 8 ans quand le jeu n'était pas encore sorti ceux qui ont joué ont gagné ces roues là en fait ceux qui avaient joué à la bêta ou à l'alpha de rocket league avaient gagné ces roues là et c'est des roues extrêmement rares qui coûtent attention tenez vous bien les gars qui coûtent 1000 euros il me semble 900 ou 800 euros j'en sais je sais pas mais très très rares et je les ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça peut-être il y a un ou deux ans en tradant en faisant des échanges etc bien sûr mais mais ouais c'est des roues qui coûtent très cher qui sont très rares très dur à obtenir pourtant elles sont pas si belles que ça moi je les adore parce que voilà mais mais c'est vrai qu'elles sont assez banales mais très très rares et elles ont quand même un voilà un style assez particulier assez unique c'est pour ça qu'elles ont ce prix là mais voilà je suis très content de les avoir très fier parce que c'est quand même mon jeu de prédiction les gars j'ai dix mille heures de jeu dessus je me bute à rocket league il faut le dire donc c'est pour ça que je peux enfin pas me permettre de les avoir mais c'est une fierté tout simplement en tant que joueur rocket league donc voilà pour les roues alpha de très belles roues et j'en suis très fier ensuite il y a les aero match pro donc là tout en fait ce qu'il faut savoir c'est que dès qu'il y a des roues qui ont pro derrière c'est des roues qui ont été acquises en allant directement au championnat du monde en lan donc bon là récemment on connaît pas trop les lans malheureusement mais c'est des roues auxquelles bah voilà tu peux les avoir si tu vas au rlcs voilà faut avoir un ticket et valider son ticket à l'entrée et seulement si tu valides ton ticket à l'entrée tu peux les recevoir que si par exemple si tu habites en france et que la lane est en amérique et que tu achètes le ticket mais que tu y vas pas tu auras pas les roues donc faut faire attention faut vraiment valider son ticket à l'entrée donc ça c'était pas les plus belles les aero match pro les decennium pro en revanche sont magnifiques franchement je les adore je les utilise pas beaucoup parce que je préfère les roues tout black mais vraiment à son magnifique elle a coûté très cher je pense elle a coûté très cher je dirais je sais pas 200 300 euros je sais pas je connais pas trop les prix actuels mais dites moi dans les commentaires si quelqu'un est chaud à faire entre guillemets un pourcentage enfin en globalité combien mon compte coûte ça m'intéresserait mais mais je sais pas combien ça coûte mais c'est très très rare je pense que c'était je me souviens plus à quelle lane c'était malheureusement ensuite il ya les dec black des roues qui coûte ouais pareil super cher je pense à coûte 150 200 euros des roues un peu emblématique du jeu c'est à dire que c'est des roues qui étaient là dès le début du jeu si je me trompe pas et en couleur black à coûte assez cher et j'aimerais d'ailleurs faire la collection de toutes les jessis donc ça c'est encore un truc à voir j'aimerais bien avoir les jessis en tout collé ensuite les jessis euro pareil c'était à une lane rlcs magnifique très 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 belle ils aiment bien faire des roues en or à moitié assez rare donc très très belle avec ah non je me trompe attendez je sais plus ah je crois que les 10 euros c'est les roues si tu avais eu le jeu en 2015 j'ai eu le jeu en 2015 je suis trop content de les avoir je pense que c'est celle là je me trompe ah oui bah non il n'y a pas pro derrière maintenant c'est pas les roues rlcs les gars c'est les roues si tu avais eu le jeu en 2015 tu as ces roues là donc fort sympathique les emerald pro qui sont des roues très exactement bah de l'âne parce qu'il y a pro derrière assez belle mais bon ce qui est dommage c'est que ça tourne et je trouve ça un peu too much il me semble qu'en jeu elle tourne que si tu avances par contre ça au moins là elle tourne pour te montrer que ça tourne mais en vrai elles sont magnifiques en vrai elles sont magnifiques et assez rare aussi je sais pas quel prix elle coûte mais c'est inestimable parce que c'est assez rare et elles ne sortiront plus jamais les metastars pro alors ça je trouve que c'est les plus moches qu'ils aient fait au niveau des lannes rlcs encore une fois j'aime pas trop c'est vraiment too much too much et on dirait même pas des roues on dirait des un peu des roues de charrettes je dirais un peu donc c'est un style assez particulier après j'ai la collection des sternes tout en couleurs assez belle franchement c'est des roues que j'affectionne particulièrement j'ai roulé quand même 1200 km avec donc c'est pas rien par exemple ouais ouais c'est quand même pas mal à les alpha wheels j'ai roulé 3600 km avec un d'ailleurs c'est quand même pas mal c'est vrai que j'ai pas mal joué ensuite voilà les sternes en toutes les couleurs bien sûr oh non autant pour moi les sternes mais il me ok donc il me manque la collection des sternes et des jessy donc je vais essayer de voir ça ensuite les tunicas donc ça c'est mes roues de coeur j'adore les tunicas aussi j'ai roulé que 1000 km avec mais franchement je les adore c'est une des meilleures paires aussi avec les sternes et les alpha wheels et les jessy bien sûr je les ai en toutes les couleurs pareil c'est ça c'est des roues qui sont là depuis le début du jeu on peut encore les débloquer mais c'est assez rare ensuite en roues emblématiques il y a bien sûr les zombas blanches c'était pareil je pense que c'est les premières roues qui ont été animées sur rocket league je les ai pas en toutes les couleurs j'ai dû les avoir à l'ancienne mais je les ai plus mais je les ai encore en blanche échangeable bien sûr j'ai roulé 3000 km avec ces des roues que j'ai utilisé de ouf à l'ancienne certainement les roues que j'ai utilisé le plus avec les roues alpha ouais ça se tape un peu après il me semble que j'ai plus de roues super rare je regarde à les dracos en black alors dites moi est ce que vous pensez qu'il faut que je fasse la collection des dracos ou pas je sais pas je les trouve stylé franchement c'est un peu des roues aussi emblématique de rocket league un peu les premières roues qui sont sorties animées mais en soit je sais pas s'il faut que je fasse la collection pas peut-être que je les ai en blanche ça pourrait être sympathique et aussi j'ai oublié les cristiano roues emblématiques de rocket league que beaucoup de joueurs jouent encore il me semble c'était dans des dans un dlc il me semble je les ai joué quand même 500 km donc c'est pas mal et ensuite il me semble que j'ai plus de roues les sunburst il faudrait peut-être que je fasse la collection mais je les trouve pas si belles que ça dites moi dites moi dans les commentaires si vous avez une collection exceptionnelle et s'il faudrait que je l'aie mais voilà c'est à peu près tout ce que j'ai les oeufs ou y en blanche il me semble que je les avais vu dans des crates c'est pour ça que je les ai gardés mais voilà au niveau des roues c'est à peu près tout en vrai j'ai quand même une belle collection je dirais dites moi ce que vous en pensez et voilà je peux encore l'agrandir avec les sternes et les jessi mais en soit je suis très très fier de cette collection parce que elle a quand même une histoire avec toutes les laner lcs les alpha wills les jessi etc donc c'est fort sympathique et dites moi ce que vous en pensez tout simplement et les gars aussi j'ai oublié de vous dire dans la vidéo j'ai les roues apex blanche donc c'était des roues on pouvait obtenir pareil en regardant le stream twitch à l'ancienne il ya assez longtemps et elles sont super rares je crois que 300 ou 400 euros je les ai pas sur mon compte parce que je les avaient prêté à mon frère et en voulant les récupérer je me suis rendu compte qu'ils ne pouvaient plus échanger parce que en question de sécurité il faut qu'ils fassent une manip donc j'ai pas pu les avoir pour la vidéo mais elles sont bien à moi et elles sont dans mon garage donc je les ai en collection je suis trop content parce qu'elles sont très très rares et voilà 300 ou 400 euros des roues assez rares voilà rien de plus à dire elles sont assez belles en blanche dites moi ce que vous en pensez mais je les trouve pas mal ok les gars on se retrouve pour les boosts du coup maintenant donc l'alpha l'alpha reward mon boost voilà coup de coeur c'est mon meilleur boost pour ceux qui savent l'alpha reward c'est voilà c'est un boost alpha comme comme les roues de tout à l'heure qui sont très très rares voilà ce boost là il est ultra rare il coûte tenez vous bien les gars vraiment attaché votre ceinture il coûte environ 4000 euros 3500 4500 euros ça tourne aux environs de ces prix là c'est ultra rare faut le savoir c'est vraiment ultra rare il a une histoire parce que ce boost là je l'ai eu gratuit les gars je l'ai eu gratuit tout simplement en fait c'était j'étais chez moquit esport à il ya très longtemps chez une structure moquit esport et j'étais avec feripic d'ailleurs à cette époque il l'a eu comme moi c'était le gars il nous avait dit bon bah les gars si vous vous qualifiez pour les championnats du monde je vous offre ce boost là alors vous pouvez vous dire que ça nous a boosté un max et et le gars bah il nous les a offerts puisqu'on s'était qualifié on était même allé en finale perdu en finale d'ailleurs de des championnats du monde avec feripic mais au moins on a eu notre boost et à l'époque ouais écoutez 500 mille euros mais là le prix a flambé il est environ 4000 euros voilà je joue tout le temps avec je pense que je jouerai jusqu'à la fin des temps avec jusqu'à ce que j'arrête roquette league et je pense que c'est dans longtemps donc boost time 25 jours 8 heures et 37 minutes j'ai joué qu'avec ce boost là depuis que je l'ai voilà c'est le meilleur tout simplement et et j'en suis très fier de l'avoir et jamais vraiment jamais je le vendrais ou quoi il fait partie de tout vous voyez il coûte 4000 euros mais en soit il coûte même pas 4000 euros parce que enfin oui mais jamais je me dirais je vais avoir les 4000 euros parce que jamais je le vendrais c'est sûr c'est trop au coup de coeur donc voilà c'est l'item dont je suis le plus fier non pas pour le prix parce que pour moi il a un excellent bruit il est très très beau quand on roule attendez je vais vous montrer il fait un beau regardez on voit on voit que quand on roule on voit les flammes voyez donc voilà c'est le boost le plus connu et le plus rare du jeu et le plus cher aussi on va pas se mentir donc voilà très très fier de l'avoir ensuite on passe au fadès cosmos il me semble que pareil c'était pour ceux qui avaient le jeu en 2015 ou 2017 j'en sais rien ou 2018 ou quand epic game est arrivé si tu avais joué au jeu avant bah tu avais ce boost là donc il ressemble un peu au boost alpha en soi il ressemble un peu au boost alpha mais le son et le design n'est pas pareil et l'alpha boost est quand même meilleur et bah c'est tout pour les boosts tout simplement pour les boosts c'est tout les gars j'ai pas de boost coup de coeur ou de boost rare à vous montrer autre que celui là je pense il y en a pas beaucoup donc voilà pour le boost pareil au niveau des toppers je ne suis pas un joueur toppers donc je n'ai pas de toppers digne de ce nom je suis désolé je pense vraiment pas j'ai peut-être ça c'est assez rare les gars c'est saison platinum et je tiens à vous dire que c'est le seul objet récompense du top 100 voilà donc si tu étais top 100 à l'époque tu avais cet objet là qui est assez rare en soi parce qu'il ya que 100 joueurs qui l'ont eu si je me trompe pas malheureusement on peut tous voir actuellement que c'est horrible c'est vraiment horrible j'ai horreur de ce de ce truc mais mais bon je l'ai donc je vais le mettre en favori pour pour remémorer les bons souvenirs c'était vraiment à l'époque les gars en fait j'ai le halo mais j'aimerais bien le retrouver attendez je pense que j'ai le halo en blanc attendez bon je ah j'ai ah non bah non je l'ai pas ok bon bah j'ai pas le halo en blanc malheureusement bon c'était je pense le seul item que je connais assez rare malheureusement je l'ai juste en basique donc voilà les toppers il n'y a pas grand chose à vous montrer et aussi les gars dans dans les dans les caps dans les toppers le seul topper que j'ai vraiment envie d'avoir et qui est très très rare le seul et l'unique d'ailleurs rare je pense topper c'est très exactement attendez je vais vous le montrer l'alpha cap le seul topper rocket league qui est rare avec un autre topper mais j'en parlerai même pas parce que c'est ridicule l'alpha cap le seul et unique objet alpha que je n'ai pas pas je vous pose la question est ce que vous pensez qu'il faut que je me l'achète ou pas je crois il est aux environs de 800 900 euros évidemment je le traderais avec des trucs que j'ai dans mon jeu etc donc il me coûtera absolument pas ce prix là encore voilà dites moi si vous pensez que ça vaut le coup ou pas ça se met sur la voiture c'est une casquette que je ne mettrai pas d'ailleurs donc c'est vraiment juste pour l'avoir dans mon inventaire et pour pour la collection dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et voilà on passe à autre chose ok donc c'est bon pour les toppers ensuite les antennes donc la seule antenne rare que j'ai c'est une antenne alpha qui est voilà le bêta le gold de guette je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça assez stylé surtout si tu as les roues alpha le chapeau alpha que je sais pas si je vais encore avoir ça peut donner un style je crois aller aux alentours de 100 euros ce petit truc là 100 euros gros voilà c'est un peu cher pour ce que c'est mais c'est c'est rare c'est très très rare donc voilà au niveau des explosions de but j'ai le airstrike en noir airstrike en rouge c'est des items très récents en soi y'en a pas des très très rares celui là le buffy sugo gravity bomb en noir que je trouve vraiment stylé par contre le papers dragon en rouge extrêmement stylé j'adore vraiment j'adore le solar flare en blanc bon ça je le trouve magnifique vraiment c'est mon préféré lui c'est vraiment mon préféré tenez vous bien les gars et lui je pense il coûte environ 50 100 euros qui est quand même pas ridicule et changeable c'est pas un truc que j'ai acheté dans la boutique donc assez rare assez content de l'avoir et le tactical nuke donc ça c'est une bombe nucléaire tout simplement c'est une petite bombe quand tu marques un but tu es très content et il me semble que c'est à peu près tout malheureusement les gars moi j'ai pas d'autres lui il date pas trop longtemps non il me semble que c'est tout j'en ai pas mal comme vous pouvez le voir mais le papers dragon tout basique assez stylé quand même le tout basique il est coloré mais c'est à peu près tout saison 10 voilà j'ai ça à peu près ils étaient assez stylés sans être stylé c'est une belle animation mais on s'enlase très très vite de ce genre d'explosion je trouve en tout cas parce qu'elle a pas beaucoup de charme je pense le grand champion est assez stylé en soi platinum voilà mais je pense que vous les connaissez tous ceux là surtout les silver et bronze je pense là vous les avez déjà vu gold aussi à l'immédiat mais après c'est vrai que c'est assez rare et puis voilà au niveau des boosts les traits il y en a aucune de rare aucune moi j'utilise le rally track parce que pour moi c'est c'est assez stylé c'est c'est simple basique il faut pas il faut pas plus et le son moteur il y en a aucun de rare voilà moi j'ai le moi j'utilise je vous conseille le le nissan skyline gtr 34 parce que je pense que c'est le bruit le plus silencieux qu'il y ait donc voilà 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 les gars pour ma collection ce fut long je suis désolé je pensais vraiment pas que ça allait durer aussi longtemps mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'items au final à vous présenter avec toutes leurs petites histoires etc je vais finir avec les titres on va aller voir les titres non c'est pas pour flex non loin de là donc voilà le titre ultime pour l'instant qui est unique en son genre c'est le trois time world champion les gars donc big thanks to psionics merci à psionics de me l'avoir offert c'est tout simplement un titre voilà trois times world champion parce que j'ai gagné les championnats du monde trois fois logique tu me diras jusqu'à là hashtag analyse on me dira mais voilà j'en suis très content parce qu'il n'y a aucun joueur dans le monde qui a ce titre là il y a violent panda qui a le deux fois champion du monde et bien sûr the big boss the unique the only one turbo pulsa qui a le quatre fois champion du monde désolé je ça me perturbe mais c'est si beau que voilà turbo pulsa qui est le joueur que j'admire le plus je le dirai jamais assez qui a le quatre fois champion du monde mais j'ai le trois fois champion du monde et personne ne l'a eu et j'en suis plutôt content donc voilà très content de ce petit titre et après j'ai tous les titres rlcs saison 1 contender saison 2 élite saison 3 grand finaliste j'ai été assez long en première saison je me chauffais deuxième saison je suis allé en lane mais j'ai rien fait troisième saison avec fairy pick comme je vous ai dit tout à l'heure je suis allé en finale mais j'ai perdu et saison 4 j'ai gagné world champion saison 5 j'ai gagné world champion saison 6 grande finaliste à las vegas il me semble saison 5 à londres 4 à washington 6 à las vegas et 7 à newark à ne pas confondre avec new york les gars newark c'est une ville à côté de new york parce qu'à chaque fois que je dis new york on me alors on me bassine c'est new york les gars newark et à côté de new york bien sûr et saison 8 à madrid malheureusement on finit finaliste aussi c'est assez triste mais c'est comme ça saison 9 élite pourquoi saison 9 élite ah parce que c'était pas en lane il me semble c'était la période covid rlcs major élite rlcs major finaliste et malheureusement cette saison là on n'a pas réussi à en gagner un c'est un peu la déception pour l'instant de cette saison rlcs x régional champion régional finaliste donc ça j'ai on a été finaliste et champion donc ça on les a tous et il me semble que c'est à peu près tout après super sonic les gens voilà cela on les connaît esl mondes les élites donc c'était des tournois sur le site esl à l'ancienne j'ai gagné et j'ai perdu aussi voilà j'ai à peu près apprécié à peu près tout les gars j'ai quand même pas mal de types universal open champions c'est un titre de champion du monde en 2v2 entre guillemets c'est le seul tournoi de v2 assez sérieux qui a eu lieu avec violent panda on l'avait gagné c'était très exactement à los angeles il me semble si je me trompe pas et voilà c'est à peu près tous les titres qui me marquent dans ma carrière aux quatre ligues donc pas mal pas mal en soi vraiment pas mal je pense que j'oublie rien j'espère ne rien oublier les avatars voilà j'ai à peu près voilà j'ai quelques trucs assez stylés mais c'est rien de très très rare en tout cas j'ai à peu près tout fait il me semble chose bannières à les bannières aussi mais bon rien de aucune bannière n'est rare sur ce jeu il me semble je l'ai fait vite mais mais voilà c'est à peu près tout ce que j'ai les gars il n'y a pas trop d'histoires dans ces choses là et puis voilà quoi et puis voilà choose player en thème pareil ça c'est nul donc voilà terminé terminé les gars très content de vous avoir présenté mon garage j'espère que vous aurez apprécié la vidéo j'espère que ça n'a pas été trop long là pour l'instant c'est quand même voilà j'espère que ça n'a pas été trop long excusez moi si si vous avez trouvé ça un peu long mais voilà j'avais envie de raconter un peu les histoires de chaque item de vous expliquer un peu quand est ce que c'est sorti etc etc j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires quelle aussi collection je pourrais encore faire parce que voilà j'ai pas encore tout fini quelle collection j'ai oublié qui est ultra rare et qui est peut-être intéressante à avoir moi ça m'intéresse et voilà n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo à vous abonner sur youtube à utiliser le code créateur cade up pour les futurs items qui sortent s'il y en a des biens ça me ferait extrêmement plaisir et ça me soutiendrait énormément et ça me permettrait d'augmenter ma collection donc n'hésitez pas merci à vous je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo tout simplement ciao les gars peace merci